Bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui j'aimerais venir avec un sujet qui est un petit peu plus profond et peut-être un peu plus délicat lié aux compulsions alimentaires et qui a vraiment, je crois, un très très gros impact sur nos comportements alimentaires. Et ce sujet c'est donc les colères et les rancœurs qu'on peut avoir face à des événements et à des gens qu'on a dans notre vie, notamment peut-être parfois à notre famille parce que c'est vrai que lorsqu'on grandit et qu'on se construit, il se passe plein de choses, c'est pas que notre famille a forcément mal fait, nos parents ont forcément mal fait. En revanche c'est notre interprétation des choses qui fait qu'il se peut qu'on porte des colères en nous. Donc vraiment je répète et c'est très très important que vous compreniez bien ça, c'est jamais de la faute des autres, bien sûr quand on est enfant parfois il y a des événements qui se passent pour lesquels on n'a pas de pouvoir étant enfant, ça c'est une vérité, mais en soi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu et les blessures que vous portez aujourd'hui, elles ne le concernent que vous et vous êtes la seule personne à pouvoir les régler. Donc d'accuser quelqu'un à l'extérieur, malheureusement ça ne vous aidera jamais à vous guérir et à aller mieux. Pour reprendre ce que je disais dans ma vidéo précédente comme quoi on utilise l'alimentation pour s'auto-saboter, en fait c'est une réalité et notamment quand on a des colères envers quelqu'un, c'est souvent inconscient parce que la plupart du temps, d'après ce que j'ai constaté dans les accompagnements que je fais avec les gens, on ne s'autorise pas, les gens ne s'autorisent pas à avoir de la colère envers leurs parents, ils se sentent tout de suite mal ou tout de suite, non mais ma mère était gentille, non mais mon père il était gentil, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de dire que vos parents sont mauvais ou qu'ils ont mal fait, il s'agit juste d'être honnête envers ce que vous ressentez parce que c'est le seul moyen de se délivrer en profondeur de vos émotions et de ce qui vous pousse à vous suralimenter. Dans cette démarche, à aucun moment vous n'allez devoir aller face à votre parent et lui dire tu sais, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, je ne suis pas contente, t'es méchant, j'essi, je porte ça, non pas du tout, le but c'est vraiment d'identifier par vous-même ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'aller simplement libérer les émotions qui sont bloquées là. Parfois maintenant il n'est même pas nécessaire de savoir réellement envers qui ou quoi, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion, quel événement, c'est pas forcément nécessaire, mais ce qui est nécessaire c'est que vous identifiez qu'il y a ce sentiment qui est là, cette émotion qui est là, pour que vous puissiez la libérer. Parce que bien au-delà des compulsions alimentaires, une personne qui porte une colère en elle, c'est pas seulement par la suralimentation, en se vengeant sur la nourriture, qu'elle va en fait communiquer, transmettre cette colère. En fait c'est dans tous ces comportements à longueur de journée, peut-être moi pour vous donner un exemple, j'avais tendance, et parfois encore quand j'ai ces émotions de colère qui sont là, qui sont pourtant profondes dans ma journée, et concrètement il n'y a rien qui fasse que je sois en colère, mais il y a des choses qui ne sont pas encore libérées. Et en fait je vais pouvoir l'identifier dans mes comportements dans ma journée. Par exemple, je suis toujours quelqu'un de bonne humeur, je me réveille le matin, je suis de bonne humeur, mon chéri quand il vient se coucher après moi, il m'embête, il souleve la couverture, il met ses pieds froids, enfin bref, et je rigole, je suis de bonne humeur. Mais quand je suis dans ma blessure de la colère, tout d'un coup je vais mal réagir, ou ça va m'énerver, je sens que je vais avoir une réaction dans mon ventre qui n'est pas habituelle, et où ça ne me ressemble pas du tout. Ou tout d'un coup je vais être extrêmement ronchon sur la route, je vais insulter tout le monde, tout m'énerve, tout le monde est con, enfin bref, je pense que vous connaissez le concept. Mais vraiment, j'ai remarqué, c'est quand je suis moi dans ma blessure de colère, que tout me met en colère, que tout m'énerve, que tout va de travers en fait, selon ma perception. Donc encore une fois, mon concept ici, guéris ton appétit, guéris ta vie, c'est réellement, vous verrez qu'en guérissant votre vie, tous ses comportements, parce qu'au final c'est extrêmement désagréable de sentir cette colère, c'est en libérant toutes ces choses-là, que vous allez vraiment vous libérer, mais de manière générale, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et pon pon, vous allez arrêter de vous empiffrer, vous allez vous sentir mieux, vous allez manger des choses qui sont bonnes pour vous, vous allez pouvoir perdre du poids, et être vraiment une personne dans son ensemble qui est bien avec elle-même, et qui est heureuse dans sa vie. En revenir au sujet de la colère, ce qu'il y a, c'est que parfois, quand on n'admène pas cette colère, on a tendance à la retourner contre nous. Quand cette colère n'est pas exprimée, n'est pas sortie de notre corps, elle tourne en rond en nous, la colère c'est du feu, c'est quelque chose qui nous donne un élan pour bouger dans notre vie, et quand ce feu n'est pas délivré, il nous brûle de l'intérieur. A la base, il est utile pour nous faire avancer, pour oser faire des choses, ou dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osées de manière générale, mais là, en l'occurrence, il est là. Et quand cette émotion n'est pas libérée, elle nous brûle de l'intérieur, on se venge en fait contre nous-mêmes, en mangeant trop, en se faisant du mal, en se critiquant, en se jugeant, en ayant honte de nous-mêmes. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, prêtez attention à vos sentiments, prêtez attention à vos comportements, mais pas seulement face à la nourriture, mais dans votre vie de manière générale. Est-ce que vous avez tendance à vous mettre en colère facilement ? Est-ce que plein de trucs vous énervent ? Est-ce que vous avez tendance à accuser souvent les autres ? Voyez comment vous vous comportez, juste pour identifier si effectivement vous portez une colère, ou une autre émotion peut-être à l'intérieur de vous, qu'il serait nécessaire d'aller libérer. Une fois que vous en avez conscience, vous prenez déjà une distance avec cette émotion, et vous pouvez ensuite trouver de l'aide pour aller l'évacuer. Mais déjà d'avoir ce recul et d'en prendre conscience, c'est déjà une bonne partie du travail qui est faite. Et je vous le dis pour l'avoir testé, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et c'est comme ça qu'on se libère en fait. C'est pas facile d'aller voir ses émotions, ça fait souvent peur, ça fait souvent mal, enfin c'est pas très agréable, mais sachez une chose, c'est que c'est bien bien plus désagréable de vivre ses compulsions alimentaires, et de vivre cette vie en fait qui n'est pas la nôtre, où on passe complètement à côté de notre vie, et d'être enfermé dans ses compulsions et dans ses comportements, dans lesquels en fait on a l'impression de ne pas être nous-mêmes, et de ne pas être libre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parlera, pourra vous aider. Encore une fois, si vous avez des questions, je suis là, j'y réponds avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, peut-être qu'elles peuvent aider des gens. Si vous avez des sujets importants pour vous, sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas, j'en parle très très volontiers. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que tous ces outils pourront vous aider. En tout cas, j'y mets tout mon cœur, et je fais de mon mieux pour vous aider. Voilà, donc partagez, ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao, ciao !